Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside.gr Pour aujourd'hui on va vous montrer comment est l'un de nos posts de stream pour que vous voyez dans quel environnement travaillent les streamers à quoi ils touchent, qu'ils mettent en place pour que leur live se passe dans de bonnes conditions Allez c'est parti ! Donc là on rentre dans la salle de stream dite Minecraft Donc ça c'est la salle Minecraft Hop, donc fond vert sur deux des quatre murs Fond vert sur deux des quatre murs Sur le mur qui jouxte la salle LOL qui est juste à côté On a mis de la mousse anti-son pour insonoriser le tout Hop, et donc voilà on est arrivé Donc là on peut voir qu'il y a deux PC Donc ça c'est les écrans relatifs aux posts de stream Et ça les écrans relatifs aux PC de jeu Du coup Là on a notre petite table pour manier les sons Et les tables de mix, voilà, plus communément Le micro, le casque, la caméra du coup, clavier, deux souris du coup vu qu'il y a deux PC Donc voilà, donc ça c'est l'écran que nous, sur lequel on joue et l'écran du coup que vous voyez vous En fait, je sais pas si je suis très claire Ah c'est l'écran qui est capturé par le PC de stream du coup Et là c'est l'écran plus ou moins de régie, là vous voyez on voit là Donc voilà, ensuite ils gardent toujours un oeil sur plus ou moins une page internet Avec des fois leur Twitter ou même le chat, etc Le chat généralement on le met là, pas pour tout le monde Mais pour certaines personnes c'est plus évident de le voir ici Toujours garder un oeil Donc voilà, le Twitter, le Skype, etc, etc Sinon on a aussi un truc qui est très rigolo, enfin tout du moins assez pratique Cette petite chose là, c'est un petit bouton sur lequel on peut appuyer A quoi ça sert me direz-vous ? Je vais vous montrer, par exemple Là j'ouvre un document texte On voit bien que je n'ai qu'un clavier Admirez mon français magnifique Donc là le clavier est écrit sur le PC de stream Jusque là tout va bien Mais que se passe-t-il quand je veux écrire sur le PC de jeu ? Alors, il est là Tac, je le mets là Et bien j'appuie justement sur ce petit bouton Clic Et là, c'est magique Je ne sais pas si on voit très bien le casque Mais globalement c'est switcher de PC Et du coup, je peux écrire sur l'écran, enfin sur le PC de jeu Voilà, ça nous évite de gaspiller un clavier Donc d'avoir deux claviers qui prendraient tout l'espace de jeu Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire globalement Sur l'installation d'un poste de stream Après, il y a des choses beaucoup plus complexes Par exemple pour la soirée GRNR On a mis des choses beaucoup plus techniques en place Vous pouvez vous en douter Mais bon, on peut quand même voir que Mine de rien, ça prend deux gros bureaux Parce qu'il y a quand même les deux tours Il y a quand même les quatre écrans Il y a toute une armada de fils là On ne sait même plus vous donner de la tête On peut faire plus simple, c'est sûr Vous n'êtes pas obligé d'avoir quatre écrans Deux, c'est suffisant Mais bon, si on veut faire quelque chose Vous avez ici en tout cas d'assez professionnel C'est ce que ça donne Donc on a ce type d'installation Dans trois salles principales La salle League of Legends La salle jeux vidéo Et la salle Minecraft Qui est celle que vous avez vue aujourd'hui Je vous présenterai sûrement les autres salles Je vous présenterai aussi la salle plateau Qu'on est en train de mettre en place Et puis pourquoi pas Vous montrer l'installation de la GRNR Tout ce que Nox, mon caméra-van A effectué, les modifs, tout ça, tout ça Donc c'est fini pour aujourd'hui N'oubliez pas de nous tweeter vos idées Ce que vous voulez voir sur le Twitter Avec le hashtag InsideGR Ou en commentaire Sachant que oui, la visite des locaux est prévue Que oui, l'interview de NEMS Est prévue Mais que ce dernier aime se faire désirer Donc vous allez encore entendre un petit peu Et la visite des locaux, c'est pareil Mais ça c'est moi J'ai envie de vous faire attendre J'ai envie que ça soit tout nickel Le jour où ça se fera Voilà, voilà Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501